Cette dernière chute a un petit goût de fin de retracement et pourrait bien être la fin de ce bear trap qu'on connaît tant dans cette phase de pré-accélération de bullrun. C'est justement le sujet de cette vidéo, est-ce qu'il est temps de recharger, est-ce que c'est la fin de ce retracement qui dure quand même déjà depuis plusieurs mois ? Il y a des indicateurs qui nous montrent clairement ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir et il est important de les prendre en considération pour pouvoir planifier sa stratégie. Bonjour c'est CryptoLise, pour ceux qui ne me connaissent pas je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto et je vais vous donner mon opinion sur la situation que nous vivons. Oui nous sommes dans un bear trap, oui nous sommes dans une phase qui prépare l'accélération, c'est quelque chose qui n'a pas changé dans la démarche et dans le discours que j'ai depuis le début. Je suis bullish sur le long terme, bearish sur le court terme parce qu'on est dans une phase de retracement qui est plutôt classique par rapport au halving qu'on a pu connaître. Et justement on va se positionner par rapport à ce que l'on vit maintenant et se demander est-ce que oui ou non on est dans la fin de ce bear trap, bear trap qui est compliqué psychologiquement à vivre mais qui est en même temps une grosse opportunité d'achat. Parce que oui nous sommes potentiellement dans une des meilleures opportunités actuellement qu'on n'a pas connue depuis fin 2022 sur certains altes, encore faut-il être capable de pouvoir les déterminer et justement ça va être aussi le sujet de cette vidéo. Le principe c'est qu'on va passer en revue la macro dans un premier temps parce qu'on a quelques éléments qui nous indiquent clairement ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. On a les indicateurs qui sont assez forts, ensuite on va se projeter sur le bitcoin, je vais vous montrer qu'on est dans un schéma qui est classique, qui est normal. On va se projeter justement est-ce que oui ou non nous sommes dans cette fin de bear trap, quelle est la probabilité que ce soit le cas. Et ensuite on va aller vraiment sur voir comment les altes se sont comportées, quelles sont les opportunités que l'on peut avoir. Et on va commencer tout de suite avec la macro, avec ce Nasdaq qui vient de terminer la clôture trimestrielle. Clôture semestrielle aussi, d'accord ? Niveau très important et dans lequel on voit très bien qu'on est sur trois trimestres d'affilée d'accélération. Accélération qui a été très forte où on a cassé les 20 000 dollars, niveau très très important. Et on pourrait se dire que c'est quelque chose qui est vraiment représentatif de l'économie. On regarde le Nasdaq, on regarde le S&P 500, on se dit oui on a quand même des belles accélérations, quelque chose qui est vraiment très très propre. Et là quand on commence à regarder un petit peu plus ce qui se passe sur le reste de l'économie, avec notamment les small caps, qui représentent le reste des sociétés qui ne sont pas vraiment les top top sociétés américaines, donc qui ne sont pas non plus des sociétés tech, on voit que le trimestre il ne s'est pas si bien passé que ça. On voit bien qu'on a eu beaucoup de retracements, quelque chose qui a été avec une pression vestiaire relativement forte, parce qu'aux USA on rappelle toujours que nous avons une complexité économique. Nous avons une inflation qui est forte et nous avons des taux élevés. Donc forcément il y a une décision à prendre à un moment donné, et tout le monde est tourné vers en effet Jérôme Poel, mais le magicien Jérôme Poel n'a pas forcément toujours la possibilité d'agiter sa baguette comme il le souhaite. Et c'est aussi ce que le marché attend. Malgré ça on a un marché qui pousse, qui pousse beaucoup sur les valeurs technologiques, parce que oui on sait que le lancement de chat GPT a influencé énormément cette accélération, que l'intelligence artificielle reste le narratif actuellement que l'on trouve. Certains parlent de bulle, pour moi je parle vraiment de révolution, qui peut entraîner une bulle, oui mais encore une fois c'est une autre discussion et c'est une autre vidéo qu'on sera amené à faire à un moment donné. Donc on a la société américaine qui est en train de se séparer, d'un côté ceux qui accélèrent, ceux qui respirent et ceux qui souffrent, et justement plus on va avoir un écartement de ça, plus on risque d'avoir une rupture, rupture qui pourrait arriver dans les années à venir. Mais dans tous les cas quand on regarde ici ce qui est en train de se passer court terme sur le Nasdaq, sur ce qui s'est passé sur cette semaine, sur cette hyper accélération qu'on a pu vivre et ce retracement, on peut escompter notamment une continuité du retracement en trois temps, avec un premier temps qu'on a vécu ici dans cette phase de décélération, retracement, deuxième phase de décélération avec premier target ici dans les 19 500 et deuxième target dans les 19 000 avec un ordre en bloc qui se trouve là, et on rentrerait ici dans la zone discount 0.5 618 qui est une zone de retracement optimale pour un rechargement notamment sur le Nasdaq, pour ensuite repartir à la hausse. Ça c'est le premier scénario, gardez-le bien en tête parce que ça va impacter forcément Bitcoin, on va l'expliquer dans quelques instants. Deuxième scénario serait une forme de compression comme on a pu déjà le vivre, ici donc sans casser ce plus bas, ici aller retester tout simplement pour repartir à la hausse, quelque chose qui serait aussi très fort et même beaucoup plus fort que ce que l'on connaît actuellement. Il serait beaucoup moins impactant pour BTC. Mais dans tous les cas, si je dois résumer la partie macro, il est fort probable d'avoir une continuité baissière au moins sur quelques jours, quelques semaines pour aller chercher des targets de rebond plutôt classiques pour ensuite repartir à la hausse. Et c'est quelque chose qui va forcément impacter Bitcoin. Gardez-le en tête, on va juste regarder avant la clôture trimestrielle de notre ami BTC. Et oui, c'est parce qu'on est déjà dans la clôture trimestrielle et on est dans une phase de consolidation tout simplement du halving. Quand on regarde ici, ce halving est en consolidation. Ce halving ressemble grandement non pas à celui qu'on a connu sur la crise Covid, mais bien sûr celui-là, celui qu'on a connu au niveau de 2016. Et c'est un petit peu la schématique qu'on a pu déjà vivre et que j'avais déjà abordé plusieurs fois. C'est que oui, nous sommes dans une schématique qui ressemble grandement au cycle de 2016 et non pas au cycle de 2020. Et c'est pour ça que là, on a quand même une bougie qui ressemble grandement à ce qu'on a pu vivre sur 2016. Halving égale respiration égale consolidation. Et en même temps, c'est normal, nous sommes en train de travailler quoi ? La rupture de l'ATH. La rupture du plus haut que nous avons cassé avant le halving, grâce aux ETS de Bitcoin directement, le niveau le plus haut des 74 000. Donc, il est normal d'avoir une consolidation, d'avoir une respiration, d'avoir une prise de profit des investisseurs. Ce qui est en même temps logique quand on regarde aussi les respirations qu'on a sur la macroéconomie générale. Mais si on rentre un petit peu plus dans le détail et qu'on regarde en weekly, en weekly, l'intérêt que l'on a, c'est que oui, on a fait une clôture, clôture au-dessus des 60 000, donc qui est plutôt positif. On a fait une attaque baissière qui est plutôt classique, comme on a pu le vivre déjà sur ces dernières semaines. Le vendredi est toujours très compliqué actuellement, et c'est ce que l'on a vécu encore une fois ici. Mais quand on zoome encore une fois, cette fois-ci en 4 heures, on voit qu'on a un rebond qui est plutôt propre. Nous n'avons pas cassé le plus bas ici des 58 000. On a un rebond technique qui est en train de se faire. Et clairement, on va avoir la réponse sur dimanche et l'ouverture du marché américain sur début juillet. Mais il faut aussi prendre en considération quelque chose de très important. C'est que oui, c'est peut-être le cas, mais actuellement, nous avons une baisse de volatilité. Baisse de volatilité qui sera sur le marché traditionnel dans la période estivale, ce qui est plutôt normal, et période estivale aussi sur le Bitcoin en lui-même. Généralement, le mois de juillet n'est pas forcément dans une phase d'hyperaccélération. Et si on regarde techniquement, nous sommes toujours dans ce range, range qui est très important, et nous sommes en train de consolider au-dessus. Oui, il y a un risque d'aller chercher les 52 000. Même beaucoup de personnes sont en train d'attendre les 52 000. Ici, parce que c'est la prolongation plutôt classique d'une extension de Fibonacci que l'on connaît très bien. Ici, on prend cette impulsion baissière, on fait ce retracement, et on voit que la continuité irait chercher cette buying zone entre 54 000 et 52 000 à peu près. C'est quelque chose qui est vraiment défendu par beaucoup de personnes. Et il y a un adage très connu qui dit que le marché ne va jamais dans le sens de la majorité. Si la majorité attend les 52 000, ça sous-entend que le marché n'ira pas aux 52 000. Il est même fort probable qu'il s'arrête juste avant, potentiellement aux 60 000, là où nous sommes, ou potentiellement aux 58 000, là où on était avant, avant de repartir à Laos. Il est fort probable de ne pas revisiter les 52 000. Et c'est pour ça que, ici, nous sommes peut-être dans la fin de ce Bertram. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération. Le but, ce n'est pas d'avoir raison, c'est surtout de se préparer à avoir tort. N'oubliez pas cet adage, c'est quelque chose qui est le plus important dans la notion d'investissement. Le but, c'est de ne pas avoir raison, le but, c'est de faire de l'argent. Un point, c'est tout. Avoir raison, avoir tort, c'est juste une phase d'ego qui n'est liée qu'à votre propre psychologie. Le marché fera absolument ce qu'il souhaite. Le but, pour vous, c'est de prendre en considération les différentes possibilités, et surtout de vous préparer à ce que votre billet soit invalidé, et donc d'avoir tort et avoir une stratégie pour pouvoir en profiter. Encore une fois, c'est le fait d'être préparé en amont qui fait qu'on est capable de pouvoir réagir, anticiper et surtout réussir dans ces phases d'opportunité. Parce que oui, je considère que nous sommes dans une phase d'opportunité. Pourquoi nous sommes dans une phase d'opportunité ? Qu'on rebondisse maintenant ou qu'on aille chercher les 52 000 ou les 56 000, ce ne sont que des variables à ça. L'opportunité, elle est réelle. Elle est réelle parce que si on regarde ici au niveau de la dominance, on a vu que la dominance de BTC a chuté. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la part de Bitcoin sur l'ensemble des cryptos a diminué. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que l'ensemble des cryptos, ici, a moins baissé que BTC. Ça veut dire que le marché total des cryptos a terminé, sur les altcoins, notamment une phase de liquidation. Cette phase de liquidation était essentielle pour retirer les leviers des personnes qui étaient trop exposées. Et c'est pour ça qu'ici, nous avons une très belle pattern qui nous montre bien, sur le total 3, qui représente la totalité des cryptos en dehors de BTC et Ethereum, on voit bien une très belle courbe qui ressemble quand même à une très belle accumulation, ici, qui est un très beau signal. Et quand on regarde ce mouvement-là, on voit bien aussi, ici, une réaccumulation. Distribution, accumulation, et techniquement, on a quelque chose qui est très bullish. Oui, BTC peut aller plus bas, mais l'ensemble des cryptos ont déjà bien retracé. Certaines sont résilientes par rapport à BTC, comme on peut le voir sur certaines autres cryptos, ici, au niveau du momentum, où toutes celles qui sont surperformance sont plutôt en résilience par rapport à Bitcoin. Ça veut dire qu'elles n'ont pas trop souffert durant cette baisse, durant tout le retracement. Et nous avons d'autres qui sont tout en sous-performance, donc ça veut dire qu'elles ont terminé cette phase de retracement, qui ont pris moins 50, moins 60, moins 70%, et certaines moins 85%, et dans lequel, ici, on voit bien que sur la dernière chute de Bitcoin, elles n'ont pas autant chuté. Donc ça veut dire qu'en effet, les liquidations sont terminées. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, ça veut simplement dire qu'on se rapproche drastiquement de la fin de ce retracement. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre en considération, parce qu'on a quelques opportunités à aller chercher. Et ces opportunités-là, elles sont propres à chacune des personnes. J'ai mis en place une méthode très simple, qui permet de gérer ses investissements par rapport à la type de profil que l'on est, et à son propre portefeuille, à travers sa stratégie d'achat, sa stratégie de vente, et la construction générale de sa stratégie d'investissement. Il y a une vidéo de 8 minutes qui vous présente tout ça en description, ou en commentaire, si ça vous intéresse. Et oui, nous avons des opportunités sur le marché. Et pour ça, un des moyens de le voir, par exemple, c'est de comparer chacune des cryptos par rapport à Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin draine la liquidité, et donc forcément, quand on compare les deux, c'est là où on va voir celles qui sont en surperformance et sous-performance. Par exemple, si je dois comparer Solana, Solana a un momentum qui est plutôt haussier, dans lequel nous avons un range qui est très marqué entre BTC et Solana, où on voit que là, on a bien rebondi sur la partie basse, ici, ici, et ici. Et on va certainement chercher la partie haute, ici. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer dans une phase de surperformance de Solana par rapport à Bitcoin. Ça veut dire concrètement que si Bitcoin pousse, Solana poussera plus. Si Bitcoin chute, Solana chutera moins que Bitcoin. Et ça, ce sont des éléments qui sont importants à analyser, qui sont importants à aller se projeter. Je vous montre un exemple. Pourquoi Solana ? Parce que Solana, en même temps, a un momentum de nouvelles qui est plutôt positif. Nous avons eu la nouvelle, il y a peu, du lancement d'un ETF, en tout cas, de la demande d'un lancement d'un ETF sur Solana, un ETF spot. Et là, nous avons notamment BlackRock, qui a aussi annoncé, lancer le sien et faire la même demande. Et donc, ça veut dire qu'on est en train d'accélérer sur ces notions d'ETF qui sont en train d'arriver. On avait l'ETF PTC, 15 milliards de dollars injectés, et ça risque de revenir et de continuer. Nous avons l'ETF Ethereum, qui ne devrait pas tarder à arriver, normalement, la semaine prochaine. Et ensuite, nous allons avoir certainement l'ETF Solana. L'ETF Solana est très important, et il faut le prendre en considération. Et c'est pour ça que je vous dis que, potentiellement, nous sommes dans cette fin de bear trap, encore une fois. Parce que cet ETF Solana, ici, va marquer s'il est accepté le début de l'ensemble des autres ETF. Si Solana est accepté, ça sous-entend que tous les autres ETF de toutes les autres cryptos, qui sont proof of stake, seront acceptables et acceptés certainement par la suite. C'est ici le point crucial. L'ETF Bitcoin était à part, parce que Bitcoin avait déjà une image à part. Ethereum, étant donné que nous avons un ETF Spot futur, c'est-à-dire quelque chose qui est des produits composés, des produits financiers, on avait quelque chose qui peut valider, en effet, le fait que l'ETF Spot puisse arriver. Ce n'est pas le cas au niveau de Solana. C'est quelque chose qui est différent, et c'est quelque chose qui, pour moi, va être vraiment le début de cette notion de vague d'ETF et de produits financiers, et du coup d'accessibilité à l'investissement sur les différents tops. Là, actuellement, nous sommes dans une représentation des ETF par crypto, mais le but, c'est que ces produits financiers soient accessibles aux institutionnels, représentent peut-être l'ensemble des cryptos, ou le top 10, ou le top 20, ou le top 30 des cryptos. Et ça, clairement, ça changera drastiquement la construction économique et la construction des cycles au niveau de Bitcoin et au niveau des crypto-monnaies. Mais ça, encore une fois, c'est une autre discussion, et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si ma vidéo vous a aidé et que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager, et bien évidemment, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501